Vous êtes sur le point d'entièrement réinitialiser Google Home. Relâchez le bouton pour annuler. Salut à tous et merci de regarder cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la réinitialisation du Google Home Mini. J'avais donc fait une vidéo sur la réinitialisation du Google Home classique. On faisait tout simplement, derrière, vous avez un bouton, vous faisiez un appui long jusqu'à ce que le Google Home se réinitialisait. Avec le Google Mini, étant donné qu'une fois branché, on n'a qu'un bouton bascule juste à côté, l'astuce va être de mettre le Google Home à l'envers. Il faut donc se retrouver sur la surface en caoutchouc orangé. Vous avez donc ici, je vais vous grossir, juste au niveau de la connectique, vous faites glisser votre doigt et vous passez sous le Google Home, donc sur la surface en caoutchouc. Et là, ici, vous ressentez un tout petit renfoncement, un tout petit bouton. Et si ce bouton, vous l'enfoncez et le gardez enfoncé, voilà ce qui va se passer. Ici, j'appuie. Vous êtes sur le point d'entièrement réinitialiser Google Home. Relâchez le bouton pour annuler. On peut réinitialiser totalement le Google Home Mini. Alors, pourquoi faire ça ? Éventuellement, vous n'avez plus envie de garder votre Google Home Mini, vous voulez le vendre, et bien grâce à cette technique, vous allez pouvoir le mettre comme sortie d'usine. Votre Google Home, il rencontre pas mal de soucis au niveau de la connexion. Vous voulez le réinitialiser pour le réapérer, et bien là aussi, c'est la solution. Voilà donc pourquoi réinitialiser son Google Home. On part dessous, on longe la connective, on tombe, on sent vraiment un tout petit renfoncement. On a le bouton, et on réinitialise. Et voilà comment ça se passe si on va jusqu'au bout de la réinitialisation. Vous êtes sur le point d'entièrement réinitialiser Google Home. Relâchez le bouton pour annuler. Une fois que vous avez entendu ce bruit, ça veut dire que vous avez correctement réinitialisé votre Google Home. Bienvenue dans Google Home. Pour commencer, téléchargez l'application Google Home sur votre téléphone ou votre tablette. Voilà, c'est terminé. On a un Google Home Mini, tout beau, tout neuf, sortie d'usine. On peut réapérer notre Google Home au Wi-Fi et remettre l'intégralité de nos paramètres. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Pensez bien donc à vous abonner si cela n'est pas déjà fait. A liker la vidéo si elle vous a plu et à partager avec vos amis. Allez, à bientôt pour la prochaine. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada